Le repousseux par un zéaramel. Le gars, il s'écoute les robards. Il est allé chez nous l'autre jour. Il dit, dis-moi donc, venons chez nous. Ce n'est pas le diable parce que ma femme a. Il dit, ah, 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 ah. Il dit, ah, si tu ne le sais pas. Il dit, il y a tous les bains d'autres qui le savent. Oh, il dit, fais pas le fou parce que ce n'est pas l'effort à faire ça. Il dit, quand elle apprend, elle vient jaune, les lèvres bleues, les yeux sortis de la tête, c'est super sacré à terre. Arnaud, il paraît comme quand ma jugement a attrapé un coup d'eau. Je lui dis, coudonc, ne serais-tu pas possédé du démon? Ben, si c'est ça, tu vas voir le yob en danser une gigue voleuse avec mon petit Albert que mon défunt grand-père m'a laissé, un petit secret, là. Sauf qu'on s'en va, arrive là, ah, c'était quelque chose d'effrayant. Ça n'avait plus formance humaine. Elle était comme un voyage de poing. Et quand on allait pour la poignée, elle sacrait le con au plancher d'eau. Je fais ni un ni deux, j'enlève ma bougrine, puis je pars après. À l'hiver, elle déménageait tout le temps. Ben, j'ai dit, putain, mon bon lieu, c'est pour que je poigne. J'ouvre la salle d'un coin, puis je la graffe, là. Fait qu'en la serrant comme ça sur moi, je sens quelque chose qui barbota dans les stavards, tout ce bain. C'était pareil comme une pétache d'un chiot d'eau. J'ouvre la salle, je suis lit, puis je me mange d'eau, puis je commence à lister les prières de mon petit Albert. Elle n'a pas commencé qu'elle s'ouvre la bouche, puis elle sort une langue, à une vraie langue de bœuf. Quand j'ai fini, j'ai dit à sœur aux gens qui avaient là, « Allez me chercher un vaisseau de la cahier. » Ils vont chercher un vaisseau de la cahier. J'ai dit à sœur, « Aidez-moi à prendre la créature la tête en bas. » Ça ne faisait pas cinq minutes qu'elle était dans la position de Saint-Pierre sur la croix, puis commence à sortir une affaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer quoi c'était. Elle couleuvre. Je vais pour la prendre à sortir. On ne dira pas encore, puis c'est fin, ces petits bêtes-là. Toujours je la laisse tremper comme il faut, puis la ponte. La sœur, un coulèvre, elle a augmenté deux verges de long. Ça fait qu'on dépend de la créature. On va faire celui-là. Je lui demande, « Dis-moi donc, c'était plus ça. » Elle dit, « J'ai été au Galois, le temps de passer. » Elle dit, « Je pense que j'ai bu des œufs de coulèvre et de Mordeaux. » « Je ne vois pas d'autre chose que ça. » Ben, vous voyez, la sœur, c'est quelqu'un parmi vous-autres enflat. Venez me trouver, et puis je dis qu'il rire. Sous-titrage Société Radio-Canada